6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. En une phrase, une seule phrase, le ministre du Travail François Rebsamen a mis le feu hier. Bonjour Bertrand Martineau, vous êtes économiste et auteur du livre Chômage inversé la courbe. Vous avez aussi été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Ma première question, elle est toute simple en fait. Aujourd'hui, comment un demandeur d'emploi est-il contrôlé ? Alors aujourd'hui, il est contrôlé par Pôle emploi dans le cadre de règles qui sont fixées par la loi, par la réglementation. Et il y a de nombreux contrôles qui sont faits quotidiennement, notamment au moment des entretiens que les chômeurs ont avec leur conseiller. Donc c'est quelque chose qui existe depuis déjà assez longtemps. Il y a des entretiens qui sont obligatoires à des intervalles réguliers, c'est ça ? Tout à fait. Ils vont pointer en fait, en quelque sorte. Oui, alors maintenant, ça se fait essentiellement par internet. On ne vient plus voir son conseiller uniquement pour pointer, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est à l'occasion de ces entretiens qui sont plus ou moins intensifs selon la situation du demandeur d'emploi que peuvent être faits des contrôles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pôle emploi, les moyens humains, matériels des demandeurs d'emploi, ça va de 50 à 181 chômeurs par conseiller. Et ce sont les chiffres de Pôle emploi, ça. Un conseiller peut s'occuper de 181 chômeurs. Oui, alors effectivement, comment il contrôle en fait ? Le problème, effectivement, c'est que quand il y a un chômage de masse, de ce point de vue, à ce niveau, il est évident que le temps consacré par chômeurs est faible. On peut le juger, évidemment, insuffisant. Mais il faut vraiment regarder la situation chômeur par chômeur. Il y a des chômeurs qui ont besoin d'accompagnement intensif. Et le Pôle emploi essaye de mettre le paquet sur ces chômeurs. Et puis, il y a une bonne partie des chômeurs, et heureusement, qui n'a pas besoin de Pôle emploi, qui est assez autonome et qui peut retrouver du travail sans un accompagnement intensif. Alors, en ce qui concerne les contrôles, c'est comme avec la sécu quand on est malade ? Un inspecteur peut débarquer chez vous et demander à avoir les CV envoyés ? Non, absolument pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il est plus difficile de vérifier que quelqu'un ne recherche pas activement un emploi que de vérifier si quelqu'un est malade ou si quelqu'un ne respecte pas ses obligations de rester à domicile. Donc, on est dans quelque chose de très compliqué. Donc, il faut faire du cas par cas et il faut que les règles soient justes, claires, bien conçues et applicables. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. Et applicable, c'est ça le mot. Et applicable. C'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. Quelles sont les obligations d'un chômeur ? Alors, les obligations, c'est un des problèmes qu'on a. C'est que résulte d'une accumulation de textes qui ont été pris ces dernières années. C'est des obligations qui sont souvent pas très claires pour le chômeur lui-même. Donc, il y a un thème général qui est qu'un chômeur, de par le Code du Travail, a l'obligation d'effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Et ça, c'est très subjectif, quoi. Des actes positifs de recherche d'emploi. C'est très subjectif. Alors, c'est pour ça qu'en 2008, on a introduit la notion d'offre raisonnable d'emploi. C'est-à-dire qu'on a défini dans la loi très précisément ce qui est une offre raisonnable d'emploi dont deux refus entraînent une radiation. Mais ça, ça sert les chômeurs à retrouver du boulot ? Ou ça sert à aller sortir des listes et à les radier et à faire baisser le chiffre du chômage artificiellement ? Alors, non. Ça ne sert pas à diminuer le nombre de chômeurs. Il y a plus de 5 millions aujourd'hui de personnes qui sont au pôle emploi, toutes catégories confondues. Ce n'est pas en radiant quelques dizaines de milliers de personnes supplémentaires qu'on va faire baisser le chômage. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a un système d'assurance chômage qui est relativement généreux en comparaison européenne. Et donc, il est assez normal qu'on contrôle la réalité de la recherche d'emploi. Je pense que sur le principe lui-même, il n'y a pas débat, si vous voulez. Ensuite, il faut regarder si les règles sont justes, applicables, si les sanctions sont proportionnées, si elles sont efficaces, si elles sont dissuasives. C'est ça qu'il faut regarder plutôt que d'être dans l'hystérie permanente. Alors, on a un tweet de Nico Bisput avec le hashtag « Le ministre devrait aussi s'inquiéter de la formation des employés Pôle emploi qui peine à bien renseigner ». Oui, alors, les employés de Pôle emploi, dans un contexte de chômage de masse, ont affaire à des situations extrêmement compliquées. Le marché du travail évolue très rapidement. Et donc, il faut admettre que Pôle emploi ne crée pas de l'emploi. Et les agents de Pôle emploi font ce qu'ils peuvent dans un contexte extrêmement difficile. On est d'accord, mais du coup, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où on a l'impression qu'on pointe le chômeur et qu'on lui dit « T'es au chômage, c'est de ta faute ». Oui, alors... Il y a quand même cette impression qui est assez désagréable pour tous ceux qui sont hyper majoritaires, qui cherchent sérieusement du monde. Alors, voilà, c'est tout le problème. C'est que, si vous voulez, il faut sortir un peu de cette vision un peu hystérique d'un côté chômeur-tricheur, de l'autre les chômeurs qui rechercheraient tous de l'emploi. La vérité est un peu entre les deux. Vous avez une immense majorité de personnes qui ne trouvent pas de travail, même pendant très longtemps. Évidemment, vous avez même des personnes qui désespérément font des actes de recherche d'emploi et puis au bout d'un an ou deux ans, finalement, sont désespérées et se découragent. Parce qu'on ne leur répond pas, parce qu'ils n'ont pas d'entretien, parce qu'on leur dit qu'ils sont trop vieux. Voilà. Alors, il faut rappeler qu'il y a effectivement un certain nombre de chômeurs qui ne cherchent pas suffisamment de travail. Il y en a qui, effectivement, utilisent un peu... sont sur des métiers où ils savent qu'ils vont retrouver facilement du travail. Donc, ils utilisent un peu l'assurance chômage pour, effectivement, prendre quelques vacances. Ça peut arriver, c'est connu. Ça peut arriver dans la restauration où il y a beaucoup de boulot. Mais bien sûr, c'est tout connu. Beaucoup d'entre nous, des auditeurs connaissent des gens qui sont restés un mois ou deux, comme ça. Mais, si vous voulez, il y a 500 000 chômeurs de plus depuis deux ans. Ce n'est pas 500 000 paresseux qui se sont inscrits à Pôle emploi pour le plaisir. Vous comprenez bien. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres de la fraude entre 2012 et 2013 détectée par Pôle emploi. Ça fait 58 millions d'euros de perdus, à peu près. C'est 0,2% des 30 milliards d'euros d'allocations versées. La fraude entre 2012 et 2013, c'est 0,2% des 30 milliards d'allocations versées. Il faut faire très attention de ce dont on parle. Là, vous parlez de fraude, alors que tout à l'heure, on parlait d'abus. Les fraudes, c'est quelque chose qui est évidemment très répréhensible. C'est des personnes qui n'ont pas droit à l'allocation chômage. C'est des gens qui font des fausses déclarations, qui truquent leur feuille de paye, des choses comme ça. Donc ça, c'est très minoritaire. Là, on parlait d'abus. C'est-à-dire de gens qui ont droit à l'assurance chômage, mais qui ne mettent pas tous leurs efforts pour la recherche d'emploi. C'est autre chose. Et que risque un chômeur qui tricherait, alors ? Alors, c'est là, justement, qu'il faut faire porter le débat sur des faits et des chiffres. Qu'est-ce que risque un chômeur ? Concrètement, en France, la sanction est très faible, puisque dans la quasi-totalité des cas, à peu près 30 000 par an, dans la grande majorité des cas, la sanction, c'est une radiation pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on ne vous verse pas les allocations, elles sont reportées dans le temps. Ah d'accord, il les récupère plus tard. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un an de droit d'assurance chômage... On aura un an et 15 jours, du coup. Vous avez toujours un an, mais... Mais ça va durer qu'un jour de plus. C'est exactement ça. Alors, par exemple, il faut vous dire les choses très concrètes. Par exemple, Pôle emploi, aujourd'hui, n'a pas la possibilité de supprimer des droits ou de réduire des droits. Il doit demander la permission à l'État, c'est-à-dire au préfet. Et qui, de fait, la donne ou pas ? Le préfet n'a souvent pas les moyens, il n'a pas les moyens administratifs de le faire. Et du coup, les dossiers s'enlisent. Et donc, Pôle emploi ne le fait pas. Et donc, on n'a pas ce type de sanction qui sera efficace de suppression ou de réduction. Je pense que c'est sur ces sujets techniques qu'il faudrait parler plutôt que d'être dans l'hystérie. Dernière question, Bertrand Martineau. Est-ce que ce n'est pas la défaite de la politique quand on commence à accuser les chômeurs d'être des tricheurs ? Alors, je pense... Ça s'est fait à droite, ça s'est fait à gauche. Je n'ai pas entendu d'hommes politiques récemment accuser les chômeurs d'être majoritairement tricheurs. Les propos de François Révesamène étaient un peu... Il a corrigé dans la journée après, mais c'était quand même un peu ambiguï. Encore une fois, je pense que personne ne s'en sait. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a, de toute évidence, un certain nombre de personnes qui ne recherchent pas activement de l'emploi. Notamment dans les métiers en tension. Mais, encore une fois, il y a 500 000 chômeurs de plus depuis deux ans. Personne ne s'en sait ne dira que c'est majoritairement des personnes qui ne recherchent pas d'emploi. Merci Bertrand Martineau d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Chômage, inverser la courbe. Et c'est publié aux éditions des Belles Lettres. Merci et bonne journée à vous. Merci. Europe 1, 6h52. Vous vous sentez peut-être fourbu.